L'homme que vous voyez actuellement sur votre écran s'appelle Reiji Miyajima. C'est un mangaka renommé et reconnu pour sa créativité et son talent tout au long de sa carrière. Cependant, son image irréprochable fut affectée par de nombreuses critiques envers sa personne et son manga, mettant en doute sa santé mentale. Tout cela s'est passé quand Reiji a commencé à foutre la merde dans son manga et a posté sur tous ses réseaux sociaux des photos étranges de Shizuru, un personnage fictif qu'il a créé. Mais surtout en prétendant qu'en réalité, c'est sa petite amie. Comment ça mon ref ? Bref, aujourd'hui nous allons parler de son cas et d'à quel point il a touché le fond et surtout de son obsession en particulier du personnage féminin de son manga. Et je vous propose d'entamer directement avec la présentation. Qui est Reiji Miyajima ? J'ai mentionné qu'il était bien connu mais il se trouve que vous connaissez pas du tout. Au Japon, il jouit d'une certaine notoriété mais c'est vrai que chez nous, je pense pas que grand monde le connaisse. Mais si je vous dis rent à girlfriend, là, là j'en attrape quelques-uns. Enfin je pense. Reiji Miyajima est né le 15 décembre 1985. Il sera donc âgé de 40 ans cette année. Et les gars, oubliez pas cet âge, ok ? Retenez-le quelque part, mais s'il vous plaît, oubliez pas cet âge. De ce qu'il s'agit de son enfance, il existe malheureusement peu d'avortions publiques. On sait juste qu'il est originaire de Nakano, il a été élevé dans ce petit arrondissement dans la préfecture de Nagano. Et rien à voir mais c'est magnifique. Après avoir terminé ses études secondaires et obtenu son diplôme au lycée de sa ville natale, il a aussitôt décidé d'abandonner ses études universitaires. L'artiste japonais ne voulait jamais poursuivre un parcours classique qui aboutirait éventuellement à l'obtention d'un diplôme de droit ou de médecine. Plutôt, il préférait bâtir une solide carrière dans le domaine fascinant des mangaka. D'ailleurs, comme la plupart des adolescents japonais de l'époque, Reiji Miyajima rêvait d'avoir la chance de travailler comme dessinateur et de réussir dans ce genre artistique. Il a donc pris la décision de déménager au centre de la capitale à Tokyo pour devenir dessinateur de manga. C'est là que tout a commencé et franchement, ses premiers accomplissements, bah ils étaient plutôt bons. Son impression talent et sa créativité qui déroge avec le commun lui ont valu de nombreuses récompenses. On parle notamment du prix du fameux magazine Grand Prix Encouragement Awards pour son oeuvre Sakano Tensei en octobre 2005. Ainsi que la même année, la mention honorable au 75e Mutli Shonen Magazine Newcomer pour son one-shot manga Pool no Saboten. En 2008, il publie son deuxième one-shot manga Icon d'un magazine spécial et l'année suivante, Miyajima débute dans le Weekly Shonen Jump Magazine en illustrant la série de court durée Suzuki no Shiten. Puis en août 2010, il publie la série AKB49 qui est basée sur le célèbre groupe d'idoles japonaises AKB48 sorti en 29 volumes durant plus de 6 ans. Cette série s'inspire donc du groupe féminin japonais de J-pop créé en 2005. En quelques mots, AKB49 raconte l'histoire d'un homme appelé Urakawa Minoru qui se travestit en fille pour participer à l'audition d'un groupe d'idoles féminines. L'objectif principal est d'aider la fille dont il est faux amoureux à réussir l'audition. Bon, si l'histoire vous intéresse, allez découvrir. Après le succès de ses précédents travaux, on s'interroge maintenant sur la suite. Quel est le prochain chapitre de sa carrière ? Et en 2017, Miyajima a commencé une nouvelle saga qui porte le nom de Rent a Girlfriend qui a très bien fonctionné au Japon. C'est là aussi qu'il va vraiment se faire connaître et surtout à l'international. Bref, il a fait pas mal de trucs et on peut le dire, il pèse un peu dans le game, on va pas se mentir. Et encore, je vous ai pas tout dit, il a encore fait pas mal de choses durant sa carrière en travaillant en tant qu'assistant pour Ace of Diamonds et il a également été responsable de la composition de la série d'anime 217. Mais bon, on va pas trop s'attarder non plus, ça y est, on a compris, t'es chaud frérot. On va plutôt parler de sa série Rent a Girlfriend car c'est là que les choses deviennent assez bizarres. Rent a Girlfriend est un manga de comédie romantique qui a fait l'objet d'une adaptation animée et qui a connu un grand succès et de bonnes performances au Japon. En juillet 2023, on parle tout de même de 11 millions d'exemplaires vendus, c'est une folie. Déjà qu'en 2022, il avait dépassé les 5 millions d'exemplaires vendus, un chiffre significativement boosté par l'adaptation en animé. Mais y a pas que ça, dites-vous que Rent a Girlfriend était le manga de comédie romantique le plus lu de Kondasha. Et ou non, c'est une dinguerie. Ce succès ne se limite pas qu'au Japon, il a également été très populaire en Chine et aux Etats-Unis. Rien qu'en Chine, les ventes ont dépassé les 500 000 exemplaires. Et je vous jure que les stats, pour ce que c'est, c'est incroyable. Genre vraiment, c'est incroyable. Vous allez comprendre pourquoi après, mais dites-vous qu'il s'est plus vendu que Vinazaga, que Horimiya, que Valkyrie... Non, Valkyrie Apocalypse et que c'était l'un des animés les plus regardés de 2020. C'est fou. Actuellement, il reste l'un des mangas les plus populaires du pays. Depuis 2017, il est à son 22e tome dans le libraire nippone. Et en France, ce sont les éditions Noeva Kravsky qui publient la série depuis le début de l'année 2021. A cet égard, on note que cette oeuvre compte désormais pas moins de 3 saisons en tant qu'animé. D'ailleurs, la 3e saison est sortie il y a quelques mois et rares sont les séries qui atteignent ce niveau. En revanche, tout au long des années de sa publication, cette série n'a pas échappé aux critiques, et même beaucoup de critiques. Surtout ces derniers temps. Beaucoup de gens trouvent la série très très longue et pénible à lire. Vous allez comprendre pourquoi, mais les stats parlent d'elles-mêmes. À ce type, ça pue la merde, ça critique, mais pourtant les ventes sont là. Mais bon, examinons tout ça de plus près et braquons la lumière sur le contenu même de ce manga. D'ailleurs, sachez que je vais vous spoil, mais on s'en branle. Vraiment, n'allez pas lire le manga, d'y regarder l'animé, et si vous regardez l'animé là maintenant, arrêtez. Vraiment. Voilà. L'histoire se concentre sur Kazuya Kinoshita, un jeune universitaire de 20 ans qui s'est fait larguer par sa petite amie, Mami Nanami, après un mois de relation. Effondré et ayant perdu confiance en soi, il décide donc d'utiliser une application qui permet de louer une petite amie. Oui, louer une petite amie. C'est... Ubermuff, quoi. Il commence à louer Shizuru Ishinose pour se sentir mieux. D'ailleurs, petite anecdote dans la vraie vie, c'est un concept qui existe vraiment. Je ne savais pas du tout. D'ailleurs, Reddy est même allé se renseigner auprès des filles qui font ce genre de service pour en apprendre davantage. Je ne crois pas que ce soit très répandu en occident, du moins, j'en ai jamais entendu parler. Mais si vous voulez en savoir plus, ce genre de service de louer une petite amie coûte en moyenne pour quelques heures 80 euros. Voilà, vous avez l'info et vous faites ce que vous en voulez. A première vue, elle a tout pour l'hyper, mais au final, non. Elle n'arrive pas à régler les problèmes de Kazuya avec la rupture qui lui est arrivée. Kazuya laisse donc un avis négatif sur l'application. Il lui met une étoile, quoi. Et lorsqu'il a consulté les avis sur l'application, il s'est rendu compte qu'il est traité de la même façon que les autres. A cette date de l'histoire, elle se contentait de faire Soblanc et d'être une petite amie en contrepartie de l'argent. Et lors du deuxième rendez-vous à l'aquarium, Kazuya décide d'interroger franchement Shizuro sur son rôle de sa petite amie de location, ce qui la met dans l'embarras. Mais les choses prennent une tournure assez intéressante lorsque Kazuya poucafent qu'ils sont en couple à leur grand-mère. D'ailleurs, à l'hôpital, ils apprennent aussi qu'ils sont essentiellement des amis, qu'ils ont partagé le même quartier et qu'ils ont étudié dans la même école. Elles, elles s'imaginent déjà le mariage, du coup, ce mensonge les propulse dans des situations folles et bancales dont ils n'arrivent pas à sortir. D'autant plus qu'on apprend qu'ils sont en fait voisins. Ouais. Au fil du temps, les sentiments de Kazuya passent de Miami à Shizuro. La situation devient plus complexe lorsque de nouveaux personnages entrent dans leur vie et qu'ils sont en fait d'autres Uber-meufs tels que Ruka et Sumi. Bref, c'est un genre de Ichi, Romance, Slice of Life. Ils sont beaucoup dévoilés. Et bah, tout ce que nous avons vu, c'est les premiers chapitres du manga et les premiers épisodes de l'anime. Ce que vous devez vraiment savoir, c'est qu'il y a essentiellement deux personnages principaux amoureux, Kazuya et Shizuro, et que ce personnage fictif rendra son créateur vraiment obsédé par elle. Sinon, personnellement, je trouve vraiment que le manga puce à mer. Voilà. Pourtant, c'est rare que je trouve un manga nul. Franchement, je fais partie de ces gens qui kiffent tout, qui voient le positif partout. J'essaie toujours de comprendre ce que le manga essaie de retranscrire, ce que le créateur voulait dire. Je finis quasi tout le temps les animés que je commence. J'aime quasi tous les genres. Shonen, romance, horreur, j'aime tout, frère. Mais là, le manga, il pue sa grand-mère. Je me suis tapé pour la vidéo la première et la moitié de la deuxième saison. Le reste, j'ai pas eu la force. Je suis donc passé à lire le manga et c'est encore pire. Peut-être que j'abuse en disant que c'est complètement de la merde. Le manga fait tout de même 11 millions de ventes. Mais je suis d'accord. Il y avait un concept avec le bail de Louie, une petite dameille. C'est peu commun, donc c'est intéressant. Le début n'était pas si mauvais que ça. Les deux commencent à être plus ouverts. Kazuya devenait de moins en moins une merde. Il a commencé à se développer. Même Shizou, qui était très froide, a commencé à s'ouvrir. Mais ce qui vient après rend le manga vraiment horrible. Et parlons de tout ça. Déjà, le réel problème, c'est que c'est sans fin. Voilà, ça ne conclut jamais. Ça ne se termine jamais. Et l'auteur a surtout décidé de prendre un tournant dans son histoire qui a tout détruit. Le manga compte maintenant 313 chapitres. C'est énorme. Et le chiffre risque d'augmenter avec d'autres chapitres prévus à l'avenir. Au total, il compte 32 volumes, ce qui a conduit à de nombreuses personnes à se demander pourquoi tout ce prolongement. Il y a un truc à faire, c'est gérer, meuf. Oui, je sais, c'est dur. Mais ça y est, frère ! Donc, comment expliquer que ce manga reçoit autant de nouveaux chapitres et pourquoi son auteur n'est-il pas capable de l'achever ? L'histoire devient d'en plus en plus longue et compliquée. Quand je disais le manga, honnêtement, j'avais l'impression de revenir en arrière. D'ailleurs, beaucoup de fans n'ont pas continué à lire le manga ou à regarder la nouvelle saison et ils ont surtout pointé le doigt vers le personnage principal de Kazuha pour cette stupidité qui le hante dans la prise des décisions. Plus l'auteur qui rend le manga sexuel. Et je suis totalement d'accord. L'auteur rend le perso beaucoup trop débile. Genre, vraiment, c'est abusé. Plus, il le rend bizarre et détraqué. Je vais vous dire l'événement qui a tout chamboulé. Le chapitre 218. Et comment dire ? Le chapitre commence avec Kazuha qui pleure Shizuru. Rien de nouveau. Après ça, on a Ruka qui lui professe son amour. Rien de nouveau. Kazuha l'ignore. Rien de nouveau. Bref, pour l'instant, rien de fou parce que c'est toujours comme ça. Et puis, on est amené à une évidence selon laquelle notre personnage principal est totalement immergé par ses propres pensées. Et tout au long du chapitre, Kazuha fantasme sur Shizuru se livrant à diverses activités sexuelles avec un autre personnage. C'est quoi cette merde ? Comment tu peux partir en couille comme ça, vrai ? Sans la moindre surprise, cela n'a pas été très bien accueilli par la plupart des fans de la série. De plus, il ne s'agit pas de la première fois que ça l'arrive puisque une chose pareille s'est produit très tôt dans le manga quand il a fait la même chose avec son ex-copine. Mais là, ça avait pas autant de détails. Et la vérité, déjà là, fallait commencer à tilt. Chaque chapitre pue sa mère et consiste à voir Kazuha faire quelque chose d'étranges, de très étranges. Soit comme d'hab, se branler, mais se branler genre premier degré. C'est de pire en pire. En ce qui concerne les protagonistes, ils sont souvent associés à du fanservice. Genre vraiment tout le temps quoi. Surtout en ce qui concerne Ruka, c'est abusé. Ça devient limite un nentai. L'histoire n'a aucun sens. À un moment donné, Kazuya et Shizuro ne les sont pas vus pendant trois mois après s'être embrassés. Oui, c'est arrivé. GG. Et ils ont même dit à toute la famille de Kazuya que Shizuro était la Ubermeuf quoi. Et voilà, tout le monde s'est dit bah c'est tout, le manga il est fini, c'est bon, on a conclu tous les trucs, c'est carré, tout le monde dit NON ! L'intrigue est restée stagnante pendant une vingtaine de chapitres, voire plus, sans progression notable. Cependant, un tournant décisif s'est produit lorsqu'un tremblement de terre a sévèrement endommagé l'appartement de Mizorah et Kazuya. Cette catastrophe les a contraints à déménager, à vivre ensemble, introduisant ainsi un nouveau dynamisme dans l'histoire. C'est faux. Zéro dynamisme. vraiment zéro. Il y a des chapitres anti-effrères où juste il se brosse les dents pendant tout le chapitre. Bref, le manga recule, rien n'a changé en près de 300 chapitres, il a encore des illusions étranges et littéralement chaque chapitre c'est quasi tout le temps la même chose. Pourquoi niquer son manga à ce point ? Pourquoi ? Bah, il y a une explication pour toute cette merde. Reiji est amoureux de Shizuru, donc il finira pas son manga. Et les gars, c'est pas une blague. Il a affirmé qu'elle était naturellement attirante et il a surtout avoué ouvertement dans l'un de ses tweets Cette fille est ma belle petite amie et elle s'appelle Shizuru Mizohara. C'est une fille très gentille et elle me pardonne toujours à la fin même si elle se met vraiment en colère contre moi après. Donc sans ficelle les gars, ils sont en couple. Si vous rendez sur son profil sur la plateforme X, vous pouvez trouver de nombreuses photos bizarres. Par exemple celle-ci, très osée, montrer que le personnage est supposé être nu dans la douche. Décidément, tout semble permis dans l'esprit de ce monsieur. Voici une autre et si vous traduisez le tweet, vous pouvez lire Tout ton corps est mignon. Et c'est pas tout. Là je vous ai donné quelques exemples mais il y a beaucoup, beaucoup plus. Il a dessiné dans des espaces publics comme s'il était réellement là avec lui lors de ses rendez-vous. C'est assez bizarre et ça a commencé à inciter les gens à lui prêter davantage d'attention. On a des tweets où il disait Je veux être une balançoire sur laquelle elle peut s'asseoir. Il a posté une photo d'elle dans le métro disant que c'était le moment où il est tombé amoureux d'elle. Il publie des photos où on voit des souhaitements qui sont vraisemblablement et aussi des photos d'elle sous la douche comme je vous avais montré où il l'appelle sa petite amie. Les gars, rendez-vous compte que ce n'est pas un gamin. C'est un homme, un adulte qui est marié et qui a des enfants. Oui, vous voyez bien entendu. Ce type est marié avec des enfants. Un homme de 40 ans qui ose publier ce genre de fantasme sur un personnage fictif qui a 15 ans. Non, je rigole, je rigole. Un inventaire, mais vas-y, ça reste bizarre. C'est un père de famille qui a même choisi l'image de Shizuru comme photo de profil. Il crée même des situations avec elle. Par exemple, il a montré une photo d'elle dans le parc en mentionnant la date à laquelle elle a été prise. C'est bien, c'est un petit truc mignon. C'est comme ceux qui se donnent un bisou quand c'est midi 12. Tu vois, c'est... Elle accompagne ses auteurs partout et dans des lieux bien réels. C'est comme s'il archivait ses rendez-vous avec le personnage dans la vraie vie. Il est obsédé par elle. Il a également commencé à retweeter des photos de cosplieuses quasi tout le temps. Il est convaincu qu'elle est sa petite amie. Beaucoup l'accusent de vivre dans un monde fantastique. Certains lui ont même prié de revenir dans le monde réel. Il y en avait d'autres aussi qui disaient que Miyajima a perdu tout sens de raison. On peut voir ça dans les commentaires. Il y a aussi beaucoup de tweets. La majorité de la communauté convient que ce n'est pas un comportement normal d'être obsédé par son propre personnage de fiction. Surtout que cela s'ajoute au fait que ce manga ne se termine jamais. Il ralentit l'histoire autant que possible parce qu'il est amoureux de son propre personnage. Peut-être il pense que s'il le faisait il condamnait Shizuro à la peine de mort. Quoi qu'il en soit cela a rendu les lecteurs de ce manga perplexes. Le comportement déconcerté de son créateur enflamme la toile encore et encore. Est-ce qu'il faut différencier l'artiste de son contenu ? Perso je trouve il y a des limites et en plus le depuis la merde. Mais il y a encore des fans fidèles qui pensent que tout cela n'est que des préjugés ou bien une stratégie marketing. Non il est bizarre mais bon s'il y a encore des gens qui doutent j'ai encore une petite histoire. En novembre Kandasha a organisé une loterie offrant une figurine grandeur nature de Misoara. Pourquoi pas ? Le gagnant connu selon le nom de Kaigo-san a emmené cette figurine à un rendez-vous dans le parc d'attractions Asakusa Hayanaoshiki avec tous les frais pris en charge par Kandasha et cette aventure a suscité de nombreuses réactions. Et encore Rechef pour emmener une poupée dans un parc d'attractions faut le faire. Mais ça n'a pas seulement suscité les gens mais surtout Reiji dont la réponse était particulièrement marquante. Après avoir vu le message de Kaigo-san Reiji a réagi sur Twitter en citant le message au cas où elle est juste louée. Plus tard il a visité le même lieu avec sa propre figurine grandeur nature affirmant que c'était la vraie et que là c'était pas un rendez-vous loué. C'est une dinguerie de faire ça. Et cette action a semblé prouver d'une certaine manière qu'il est jaloux envers Kaigo-san. C'est un malade voilà il n'y a pas de oui mais non non c'est un malade ok c'est... Dites-vous qu'il y a aussi des théories très creepy où il serait auto-insert dans le manga par exemple dans le célèbre chapitre de son d'higite qui est totalement parti en couille. Et en la faisant courte en gros la personne qui voilà quoi elle porte un béret et l'auteur pour prouver son amour et montrer que c'est bel et bien lui son petit ami il a fait exprès de mettre un béret. Pourquoi vous allez me dire ? Pour qu'on se doute que c'est lui car avant il portait tout le temps un béret. Bref si c'est vrai c'est une dinguerie de faire ça. Bon j'en rigole mais en vrai c'est très très chaud c'est je sais pas quoi dire. Bon la vidéo touche à sa fin j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez de tout ça dites-le moi dans les commentaires. Bon moi je pense que c'est juste un détraqué mais il y a un truc il y a un truc il y a un seul truc que je ne comprends pas c'est comment le manga a fait 11 millions de ventes vraiment faut m'expliquer que quelqu'un me vienne me le dire. Bref il est temps de finir cette vidéo j'espère que vous aviez apprécié celle-ci un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne ça me ferait extrêmement plaisir. On se voit d'ici une semaine ou deux je sais pas quand donc activez la cloche et bah c'est tout bisous l'équipe.